Bonjour à tous, ici Achmed Amin, bienvenue sur la chaîne les tutoriels d'Amin. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment changer un visage dans Photoshop CC. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel, je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça permettra à la vidéo d'être plus référencée et de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les dernières notifications concernant mes nouvelles vidéos. Pour changer un visage dans Photoshop CC, il faut passer par cinq étapes. Première étape, sélectionner le visage source avec l'outil lasso et l'ajuster avec l'outil gamme. Deuxième étape, insérer et ajuster le visage source dans la photo à modifier. Troisième étape, appliquer une correspondance de couleurs entre la photo à modifier et le visage source. Quatrième étape, fisonner les deux calques, le calque du visage source et celui de la photo à modifier. Cinquième étape, améliorer les limites du visage source dans la photo à modifier avec l'outil pinceau et pipette. On commence par charger nos deux photos sur Adobe Photoshop CC. Dans ce tutoriel, on va insérer le visage de la première photo, visage source, dans la deuxième photo, photo à modifier. On commence par dupliquer le calque arrière-plan avec la combinaison de touches CTRL plus J. On masque le calque arrière-plan, puis on affiche à l'écran la première photo. On va essayer maintenant de découper le visage de la dame. Pour ce faire, on clique sur l'outil Lou, on agrandit la zone de découpage, puis on sélectionne l'outil lasso et on commence à faire une sélection sur le visage de la femme. Une fois la sélection terminée, on appuie sur la combinaison de touches CTRL plus J et cela pour créer un nouveau calque qui contiendra seulement le visage sélectionné de la femme. On masque le calque arrière-plan, puis on sélectionne l'outil gomme et on réduit les extrémités du visage de telle sorte qu'on pourra bien l'insérer dans la deuxième photo. On remarque que dans la deuxième photo, le visage de la femme est un petit peu incliné vers la droite. Par contre, le visage inséré est incliné vers la gauche. Pour régler ce problème, on va effectuer une symétrie horizontale. Pour ce faire, on clique sur le menu images, sous menu rotation de l'image et enfin symétrie horizontale de la zone de travail. On remarque que le visage de la femme s'est incliné. Très bien. On sélectionne le calque du visage de la première photo et on le fait glisser jusqu'à la deuxième photo. Dès qu'un rectangle blanc apparaît, on relâche le bouton gauche de la souris. Le calque de la première photo est inséré dans la deuxième photo. Très bien. Maintenant, on va ajuster le visage de telle sorte qu'il va remplacer le visage de la deuxième photo. On clique sur l'outil déplacement, puis on déplace le visage de la première photo et on réduit sa taille en maintenant la touche Shift ou Maj pour garder les proportions du visage. Pour bien ajuster la position du visage inséré, on réduit son opacité à 50%. Puis, on position les deux yeux du premier visage sur les yeux du deuxième visage. Une fois c'est fait, on remet l'opacité du premier visage à 100%. On réajuste la taille et la position une dernière fois pour que la photo soit convaincante. Maintenant, on fait une correspondance entre les couleurs du visage à insérer et le calque affiché de la deuxième photo. Pour ce faire, on clique sur le menu images, réglages, correspondance de couleurs. Arrivez à cette fenêtre en sélectionnant le nom de la deuxième photo dans le champ Source et le nom du calque affiché de la deuxième photo dans le champ Calque. On remarque que la couleur du calque du visage inséré change, mais elle n'est pas identique aux couleurs du deuxième calque. Ne vous inquiétez pas, car lors de la vision des deux calques, les couleurs des deux calques vont être similaires. Pour découper le visage dans la deuxième photo, on va procéder en deux étapes. La première consiste à afficher la sélection du premier visage, puis on la rétracte et la deuxième consiste à effacer le visage suivant la sélection dans la deuxième photo. On commence par afficher la sélection du premier visage. On appuie sur la touche contrôle et on clique sur le calque du premier visage. On masque le calque du premier visage. Pour effectuer une contraction de la sélection, on clique sur le menu sélectionner, modifier et enfin contracter. Arrivé à cette fenêtre, on fixe la contraction à deux pixels. Pour supprimer les visages de la deuxième photo, on clique sur le menu édition, puis sur effacer. On affiche le premier visage. On sélection les deux calques affichés. On désactive la sélection en cliquant sur le menu sélection, sous-menu désélectionner, ou simplement la combinaison de touches CTRL plus D. Pour fusionner le premier visage avec le calque de la deuxième photo, on clique sur le menu édition, sous-menu fusion automatique des calques. Arrivé à cette fenêtre, on laisse tous les paramètres par défaut. Dès qu'on clique sur le bouton OK, le premier visage aura la même couleur que celle de la deuxième photo. On désactive la sélection avec la combinaison de touches CTRL plus D. On groupe tous les calques affichés. On affiche le calque arrière-plan. On désactive la sélection avec le raccourci clavier CTRL plus D. On masque, puis on affiche le groupe de calques pour voir la différence entre la photo originale et le résultat final. Bien. On remarque quelques imperfections suite à la fusion des calques. Pour corriger ces imperfections, on va utiliser deux outils. L'outil pipette pour sélectionner la couleur. Et l'outil pinceau pour appliquer cette couleur sur la zone visée. Le principe reste valable pour toutes les imperfections. On choisit avec l'outil pipette une couleur appropriée autour de l'imperfection. Puis on applique cette couleur avec l'outil pinceau. La forme du pinceau doit être arrondie floue avec une opacité de 20%. On clique sur le calque 2. Puis on commence à appliquer des coups de pinceau jusqu'à ce que les imperfections disparaissent. Une fois satisfait du résultat, on adapte l'affichage à l'écran avec l'outil loop. Puis on masque et on affiche le groupe de calques pour voir la différence entre la photo originale et le résultat. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils. Merci d'avoir regardé cette vidéo !